Découvrir la liberté guidant le peuple, visiter les jardins du château de Versailles, admirer la Grande Odalisque ou la Joconde depuis Bastia, c'est désormais possible grâce au projet de musée numérique Microfolie, une initiative nationale à laquelle participe le centre culturel ONAOL. Vous avez des tablettes qui communiquent directement avec l'écran. Vous avez un défilé d'œuvres, de morceaux de musique comme en ce cas, d'opéra aussi. Il suffit d'appuyer le cœur quand vous êtes intéressé. Là vous avez par exemple un tableau, vous allez avoir l'image en haute définition et vous pouvez voir vraiment tous les détails. Chaque œuvre qui défile est accompagnée d'un contenu pédagogique conçu par les conservateurs des musées partenaires. Et pour initier les plus jeunes au Grand Classique, des activités ludiques sont aussi au programme. Le radeau de la Meduse, c'est un tableau là où il y a des gens qui font la guerre, je suppose, qui font la guerre et qui essayent d'attraper l'homme qui est tout au-dessus, avec un espèce de drap rouge et blanc. L'autre attraction des Microfolie, c'est le 360, un espace dédié à la réalité virtuelle qui permet de visiter des œuvres d'art de l'intérieur. Musée et réalité virtuelle, le principe est toujours le même, donner accès au public bastia des chefs-d'œuvre des musées nationaux. Pour l'instant, dix institutions participent au projet, mais le réseau devrait s'élargir rapidement. On a pour l'instant deux collections et à peu près 500 œuvres disponibles, mais ce n'est pas tout. Une troisième collection va être disponible avant le printemps normalement. Et puis on peut même envisager justement de travailler une collection corse. Une collection corse composée des œuvres du Palais Fèches, des musées de Corté ou même d'Alleria. C'est l'autre projet qui pourrait intégrer le musée numérique Microfolie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !